... En ce 8 octobre 1902, se déroule ici, près des forges de Montgaillard, un duel d'honneur comme le siècle précédent en a bien connu. L'éditorialiste de la liberté arriégeoise Henri Echêne dénonçait à la une de son journal les mœurs décousues du député arriégeois Émile Jarad qui entretenait une relation avec la comédienne Sarah Cohen. L'affaire aurait pu en rester là. Mais notre élu à l'Assemblée nationale a des propos virulents envers l'officier Dreyfus pour sa trahison et sa confession juive. De retour dans sa ville, il s'amourache de l'actrice vedette de l'hôtel du libre-échange. S'estimant injustement offensé, Émile Jarad se fichant bien d'obtenir un droit de réponse et considérant que ces freluqués de la presse écrivaient, je cite, avec leurs pieds, a exigé de laver son honneur par un duel à l'épée. L'idée ne déplie pas à la plume du quotidien arriégeois. Messieurs, avant de croiser le fer et en présence de vos témoins, vous devez écouter et accepter le code d'honneur du duel que nous avons établi. L'offensé a fait le choix du duel et de l'arme et il a exigé que son adversaire ne se serve pas d'arme lui appartenant. Les combattants sont invités à se dépouiller de leurs habits et doivent découvrir leur poitrine de manière à laisser voir aux témoins qu'aucun corps étranger n'est capable de parer un coup d'épée. Un refus de leur part équivaudrait à un refus du combat. Lorsque les combattants sont en place, les témoins mesurent les armes qui doivent être l'une et l'autre d'égale longueur. Si en tenant les armes à la main, l'un des deux combattants désire présenter à l'autre des excuses valables, excuses reçues comme acceptables par les témoins de la partie adverse, le blâme ne pourra alors retomber que sur lui et le duel annulé. Les témoins de l'insulté peuvent demander que le fer puisse être détourné avec la main gauche. Les témoins de l'agresseur ont le droit d'accepter ou de refuser cette demande. On refuse. Bien, monsieur. Le combat devra s'arrêter à la première goutte de sang, sauf si le dueliste blessé demande de le continuer. Messieurs, vous avez bien entendu ? Êtes-vous prêts ? Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Pour le désirer ! Il y a un altérieur ! Sous-titrage ST' 501 Monsieur le juge, saigne. Le duel est terminé. Non, non. Je veux continuer. C'est parti. Le duel est terminé. Il est plus facile de manier la plume que l'épée. Tiens, allez, reprends-le ton torchon. Et touffe-toi avec, comme ton cher Zola. Au moins avec lui, vous n'écrerez plus de ses inepties. Monsieur, puisque j'écris avec les pieds, je regrette de vous dire que vous avez visé trop haut. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent ces petits écrits. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada